Le pape aux Philippines, un rappel des droits de l'homme. Maupetit et gênité Riel devant leur juge, il risque la peine de mort. Messieurs, bonsoir. Une émission pour rien, une occasion gâchée. Antenne 2, Europe 1 et leurs invités hier soir n'ont mis que 20 minutes à se demander 20 ans pour quoi faire. 20 minutes au terme desquelles le débat a dû être interrompu après un chahut et une obstruction d'un public qui s'était invité, 200 manifestants de la CGT. C'est dommage, il y avait beaucoup à dire hier soir sur les problèmes des jeunes de 81. Évidemment, l'incident n'a pas tardé à déraper sur le terrain politique. Toute la presse aujourd'hui, d'ailleurs, en fait ses gros titres de première page. Et pour vous aider à vous former une opinion, nous allons tout d'abord vous rappeler ce qui s'est passé. C'était donc à ce moment précis. C'est dommage que dans ce plateau, d'autant que tout au début on disait tout le monde n'a pas pu venir, alors que Charles Pitterman demandait de venir sur ce plateau, n'y soit pas. Bon, à l'heure. Ça mérite une explication. Ça mérite une explication. Il était convu à l'avance que c'était une émission dans laquelle nous invitions un certain nombre de personnalités qui n'étaient pas des représentants des formations politiques. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Je vous donnerai la parole tout de suite, mais laissez-moi finir. Si, si. Écoutez. Je représente la CGT qui est la plus grande organisation syndicale de France. Et je voudrais pouvoir dire un certain nombre de choses. Vous les direz. Je vous le dirai tout à l'heure. Laissez-moi finir. Samarov ! 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 Silence. Écoutez, non, laissez-moi parler. Je vais vous dire une chose. Nous avons un programme de remplacement. Nous allons le passer immédiatement. L'émission se termine. Non, monsieur. Jusqu'à plus en plus informé, ce sont les journalistes qui font les émissions et pas la CGT. Vous venez de montrer à des millions de Français en direct ce que vous êtes. On a marre de sommage, de la crise et du gouvernement. Et on allait en parler, on allait en parler pendant une heure et demie. On allait en parler pendant une heure et demie. Non seulement vous ne voulez pas vous expliquer ou laisser vos camarades de votre âge s'exprimer à l'antenne librement et en direct, mais les jeunes qui sont venus de toute la France pour s'exprimer devant des millions de Français, s'exprimer leurs angoisses, leurs problèmes, vous les avez empêchés ce soir de s'exprimer. Alors à partir de ce moment, et malgré tous nos efforts, il n'a plus été possible de reprendre le débat. Et les réactions n'ont cessé de pleuvoir, réaction essentiellement politique. Mais commençons d'abord par les plus déçus tous, les jeunes qui étaient invités à participer à ce débat, une trentaine, dont certains avaient fait plusieurs centaines de kilomètres pour rien, et qui s'inquiétaient de l'image que leur donnait la tournure de l'émission. Il y avait des syndicalistes, il y avait des gens qui appartenaient à des syndicats, parce que le syndicat des Générales, on l'a CGT. Alors écoute, franchement, qu'est-ce qui abordait le problème des syndicats ? C'est bien lui, c'est pas vous, non, entre autres. Alors si vous aviez laissé le temps, on laissait le temps. Si vous aviez laissé le temps, vous avez parlé, mais peut-être vous n'aurez plus de livres. On aurait parlé de ces problèmes-là. On était là spécialement pour parler des autres, nous les jeunes, il y a d'autres jeunes, on était là spécialement pour parler de ça, de tous les problèmes chômage, premier emploi, mais vraiment, ils ont pu... Ce qui est sûr, c'est qu'on avait parlé de tous ces problèmes de la CGT, ce qu'ils revendiquaient. Moi, j'ai honte d'être jeune, franchement, j'ai honte. Avoir 20 ans ici, ça représente quoi ? Une mission pour les jeunes, qui est détruite par des jeunes, mais où va-t-on ? C'est sûr que c'est significatif d'un malaise dans la société. Il faut quand même pas exagérer, pour une fois qu'on a la parole, il fallait en profiter. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est dommage, parce que les jeunes qui étaient là, certains avaient des idées qui rejoignaient les vôtres. Mais seulement on aurait pu le dire en une heure et demie, là, rien ne s'est dit. Alors justement, l'affaire allait très vite être reprise en main par les adultes et notamment par les syndicats et les partis politiques. Les socialistes rejettent dos à dos organisateurs et perturbateurs. La CFTC regrette de ne pas avoir été invitée et proteste contre l'exclusivité réservée à la CFDT. Il faut, dit-elle, qu'un comité discute de l'information sociale à la radio et la télévision. Le MRG, Radio Côte-Gauche, donc, estime que cette émission était une initiative positive, mais que la jeunesse n'y a rien gagné. Force Ouvrière condamne le comportement de la CGT et du PC et souhaite que dans ce genre de débat, toutes les organisations représentatives soient invitées à s'exprimer. Monique Pelletier, ministre de la Famille, qualifie de fasciste l'attitude du PC et de la CGT. Condamnation très violente également de l'UDF et du républicain Jacques Blanc. Inutile de vous dire que Georges Ségui défend ses troupes et s'en prend essentiellement à Edmond Maire. On m'a demandé ce que j'aurais fait à la place d'Edmond Maire. D'abord, je ne me serais pas laissé piéger au point d'apparaître du côté du pouvoir et du patronat face aux jeunes qui étaient venus pour accuser. En tout cas, je ne serais pas resté sur le perchoir en compagnie d'un patron et d'un ministre. Je serais allé ostensiblement prendre place au milieu des jeunes afin qu'il soit évident que je suis bien de leur côté. Je me serais bien gardé de jeter la pierre aux jeunes qui exprimaient leur réprobation. Alors Georges Marchais juge de même que Mme Pelletier, Edmond Maire et tous ces gens ont fait preuve d'un manque total de sang-froid et d'un certain mépris de la jeunesse. La réponse du secrétaire général de la CFDT ne s'est pas faite attendre. Philippe Sassier vient de la recueillir. Elle n'est pas tendre pour Georges Ségui. Je me demande surtout jusqu'où la CGT va aller dans son entreprise de démoralisation finalement des travailleurs et de division des organisations syndicales. Parce qu'enfin, c'est quand même un paradoxe. Hier soir, un commando CGT et parti communiste empêche les jeunes de s'exprimer à l'émission d'Antenne 2, m'empêche aussi de m'exprimer au nom de la CFDT. Aujourd'hui, en plus, la CGT vient injurier la CFDT et lui reprocher d'être présente à une émission. La CFDT a autant d'autorité que quiconque dans ce pays pour représenter les travailleurs et les jeunes travailleurs et tenter de trouver des solutions à leurs problèmes. Et puis, j'ajouterais que quand Ségui, par exemple, demain, ATF1 va parler seul à midi, nous n'interviendrons pas pour l'empêcher de s'exprimer. Nous n'avons pas une conception totalitaire de l'information. C'est ce que nous souhaitons vivement. C'est qu'Antenne 2 puisse recommencer cette émission, donner la parole aux jeunes, s'entourer des garanties de sérieux et de sérénité, qui fassent qu'aucun groupe de pression ne puisse empêcher la libre expression des jeunes et que l'ensemble des téléspectateurs voient comment se posent leurs problèmes. Alors, vous avez entendu les points de vue de chacun, à gauche comme à droite, dans les syndicats comme dans les partis. Reste à entendre celui des organisateurs de cette soirée, en l'occurrence pour Antenne 2, Jean-Pierre Elgabache. Dans toutes ces réactions, je retiens un double problème. Le fond, la forme. Le fond, chacun reconnaît qu'il faut organiser en France une grande explication sur les choix de la jeunesse, le chômage et l'interrogation autour de certaines valeurs plutôt malmenées. Pour ce débat, Antenne 2 et Europe 1 se sont adressés directement aux 20 ans, sans passer par les intermédiaires ou les porte-paroles habituels. Et c'est pourquoi les équipes des deux rédactions ont préparé sérieusement cette émission depuis deux mois. Ils ont rencontré des jeunes dans les lycées, les collèges, les ateliers, les ANPE de différentes villes et de différentes régions. Ils ont choisi ceux qui avaient des choses à vous dire et qui savaient le dire. Et je précise que parmi les 33 jeunes d'hier soir, il y avait deux membres des jeunesses communistes, deux ouvriers adhérents à la CGT, deux étudiants de l'UNEF Renouveau. Pour leur répondre, Antenne 2 et Europe 1 ont retenu un certain nombre d'hommes et de femmes en raison de leur rôle et de leur activité personnelle dans la société d'aujourd'hui. Il n'était pas question de déterminer à la proportionnelle les délégués des appareils ou des organisations syndicales et politiques dont personne ne conteste bien sûr l'importance, mais qui ne représente pas tous les Français. La force, la force de cette audition publique, qui est une expérience unique en France, c'est le public, c'est la spontanéité du direct. Hier, les jeunes auraient pu, ils avaient commencé à le faire, interpeller leurs interlocuteurs sans ménagement ni complaisance. Ils n'ont pas pu le faire parce que la CGT en particulier ne l'a pas voulu. Je trouve d'ailleurs qu'il est paradoxal que ceux qui se servent tellement du mot liberté soient justement ceux qui l'ont hier et devant vous censuré. Je le regrette pour les téléspectateurs, je le regrette pour les jeunes que j'ai vus pleurer après l'émission et auxquels nous rendrons la parole, je le regrette aussi pour les perturbateurs. Mais je peux vous assurer que les journalistes d'Antenne 2 et d'Europe 1, qui ont toujours su faire preuve de sang-froid, ne céderont ni à la peur, ni à l'intimidation d'où qu'elles viennent. Ils continueront à choisir eux-mêmes, librement, comme c'est d'ailleurs leur mission, leur débat et leurs interlocuteurs. Et ils utiliseront, pardon, les méthodes d'une télévision moderne et vivante, comme le direct, le direct qui est irremplaçable pour sa force d'authenticité et de vérité. Enfin, nous défendrons les principes de moyens d'expression indépendants et pluralistes. Antenne 2 et Europe 1 seront encore vous le montrez. C'est évident que depuis quelques semaines, c'est le Parti communiste qui attire à lui volontairement les feux de l'actualité, avec un certain nombre d'initiatives, comme à Vitry-sur-Seine, avec la mise à sac au bulldozer d'un foyer de travailleurs maliens, ou bien à Montigny-Cormeil, avec le débat sur la drogue, soit dit par parenthèse aujourd'hui, la famille marocaine mise en cause par le PC a porté plainte, et le contre X et le socialiste Pierre Bérégovoy s'est rendu sur place à une manifestation hostile à cette initiative communiste. Alors, on se demande un petit peu, Noël Coppin, ce que cherche le Parti communiste. Désolé, j'ai l'impression qu'à travers ces différents événements, qui ne sont pas tous exactement de même nature, on assiste à un repli du Parti communiste sur ses bases. C'est un phénomène qui a déjà été observé dans l'histoire du Parti communiste, disons le seul contre tous, où la forteresse a siégé. Le Parti communiste, renforçant sa cohésion, sous les coups qu'il a finalement lui-même contribué à provoquer. Et finalement, je crois que le Parti communiste n'est pas mécontent de voir ce consensus à trois qu'il dénonce se retourner contre lui. Il faut dire qu'il porte toujours le fer sur des thèmes très populaires. Oui, ces thèmes sont populaires, mais je crois pouvoir dire que le Parti communiste s'intéresse particulièrement à une seule classe sociale. Et c'est bien sûr la classe sociale dont il affirme être l'instrument politique. Ce qui se replie sur lui-même, c'est en fait le repli sur la classe ouvrière. Et vous voyez, on entend parfois dire que le langage des dirigeants communistes fait peur. On entend dire depuis quelques semaines que les méthodes du Parti communiste scandalisent, mais je crois que le Parti communiste ne craint ni de faire peur, ni de scandaliser ceux qui ne sont pas communistes. Et je crois qu'on a entendu il y a quelques jours ici même, sur cette antenne, une réflexion significative, celle de Pierre Juquin, parlant des jeunes du 16e qui pouvaient se droguer. Je crois que cette réflexion montre bien qu'il y a un choix, disons, de classe. Alors il y a tout de suite cette réflexion qui s'est instaurée aussi. On a dit avec ce genre d'initiative spectaculaire, le PC veut à tout prix la chute de François Mitterrand au 2e tour d'élection. Oui, c'est ce que disent beaucoup d'observateurs, mais je crois que ce n'est pas une réponse, que c'est aussi une question. Car il faut savoir pourquoi ils ne veulent pas de cette élection. Je crois qu'il faut peut-être remonter un peu plus loin et rappeler que le Parti communiste est un parti qui s'affirme un parti révolutionnaire. Il y a plusieurs façons, plusieurs voies pour aboutir à la révolution. Il y a la voie démocratique, c'est-à-dire dans un pays comme le nôtre, les élections. Et puis il y a la voie des luttes sociales. Alors je crois que le Parti communiste a toujours eu plus ou moins ses deux fers au feu. Mais il y a des périodes où il insiste davantage sur la voie démocratique, sur les élections. C'est les périodes comme l'union de la gauche, le programme commun, celle des ententes politiques électorales. Et puis il y a d'autres époques où le Parti communiste donne la priorité aux luttes. Il paraît se détourner de la conquête du pouvoir et du partage du pouvoir par les élections. D'où je crois ce phénomène de durcissement et d'isolement auquel nous assistons aujourd'hui. L'ulte dans la légalité quand même. Nous reviendrons tout à l'heure à l'actualité politique, économique et sociale. Mais tout d'abord un détour à l'étranger avec la première journée du pape à Manille, aux Philippines, dans une atmosphère enthousiaste. La première journée du pape aux Philippines s'est passée dans une ambiance de fête. Des centaines de milliers de Philippins ont tenu à accueillir Jean-Paul II dans un cortège de chansons et de danses issus des traditions de ce pays, composé de 7000 îles. Pour éviter toute récupération politique de sa visite par les autorités en place, le pape a souligné le caractère exclusivement pastoral de son voyage. Puis Jean-Paul II s'adressant au président et à la nation a rappelé la nécessité de respecter les droits humains fondamentaux et de promouvoir une politique qui favorise la justice sociale et élimine les créantes inégalités. Les allusions ont été saisies par qui de droit et on s'attend dans les jours à venir à des analyses encore plus précises. Demain, rencontre du pape avec les jeunes, visite de Tondeau, l'énorme bidonville de Manille et dans la soirée, béatification du premier saint philippin. Deuxième capitale qui s'intille sur la carte du Monde ce soir, Madrid. La mort du militant basque José Arrighi a entraîné une cascade de conséquences dans les heures qui viennent de s'écouler. C'est ainsi que six hauts fonctionnaires de la police ont offert leur démission. Je vous rappelle que cinq inspecteurs de police qui avaient directement participé aux interrogatoires du militant avaient été arrêtés. Et bien tout à l'heure, on apprenait que ce seraient plusieurs centaines de démissions qui mineraient la police espagnole en signe de solidarité avec les six hauts fonctionnaires dont je vous parlais plus haut. On parle de 600 démissions. C'est donc évidemment une information très importante. Au téléphone de Saint-Sébastien Philippe Gasso. Rien ne va plus dans les rangs de la police espagnole qui se refuse à accepter l'emprisonnement décidé aujourd'hui de six fonctionnaires reconnus responsables des tortures et de la mort de José Arrighi qui fait ici au Pays Basque espagnol figure de martyr. Selon ses camarades, Arrighi est un mort du fascisme qui règne toujours dans les rangs de la police qui n'a pas été épuré depuis la disparition du général Franco. Ce matin déjà, la nouvelle de l'arrestation des policiers provoquait des troubles dans la région de Saint-Sébastien. Le gouvernement général du Pays Basque recevait les responsables du maintien de l'ordre. L'entre eux n'a rien donné apparemment puisque 100 fonctionnaires ont décidé de démissionner parmi eux les chefs supérieurs de Madrid, de Barcelone, Valadolide et de Séville. Il faut rappeler que l'épuration de la police et son retrait du Pays Basque fait partie des revendications de l'ETA. Six policiers en prison, c'est commencer à donner raison aux indépendantistes. Donc des événements à suivre. À suivre aussi toujours, bien sûr, les événements de Pologne. Le premier secrétaire du Parti Ouvrier Unifié Polonais, Stanislas Kagna, poursuit sa tournée des capitales de l'Europe de l'Est. Après Prague, c'était aujourd'hui Berlin-Est. Il était, vous le voyez, l'invité de son homologue, Eric Honecker. Pendant ce temps, un envoyé spécial du journal L'Union a été expulsé de Pologne. La Pologne qui s'inquiète maintenant des grèves étudiantes. Serge Misret. Commencé il y a un mois à Lotz, la grève des étudiants polonais est en train de s'étendre à tout le pays. Ici, à Varsovie, les affiches placardées à la faculté de médecine annoncent que les étudiants viennent de se mettre en grève avec ceux de Cracovie, Olsztyn et Czestochowa. Comme les ouvriers et les paysans, les étudiants demandent à leur tour la reconnaissance officielle de leur organisation indépendante créée lors des accords de Gdansk. Mais alors que les autorités semblent manifester beaucoup de bonne volonté pour négocier avec les syndicats ouvriers et avec les paysans, le ministre de l'enseignement, lui, a bloqué le dialogue avec les étudiants. Il a d'abord été demandé à ces derniers de modifier leur statut dans le sens d'une non-remise en cause du régime. Mais alors que ceux-ci acceptaient ces conditions, la négociation a été unilatéralement rompue par les autorités. Ainsi, le gouvernement acculte-t-il maintenant à l'instransigeance près de 20 000 étudiants polonais, cependant qu'ils pratiquent la politique du sourire à l'égard de solidarité. Une vieille tactique qui consiste à dissocier les intellectuels des ouvriers. Salvador, la France condamnerait les ingérences dans ce pays si elles étaient confirmées. C'est ce qui ressort de la conversation qu'a eue le ministre Jean-François Ponset avec le sous-socretaire d'État américain Laurent Sigelberger. Et puis l'Italie, encore un attentat aujourd'hui, revendiqué par les Brigades Rouges, l'assassinat du professeur Marengoni, directeur de l'hôpital polyclinique de Milan. Il n'y a aucune espèce d'explication sur les motifs de cet attentat. Retour donc aux informations françaises avec tout d'abord la situation dans le bâtiment, situation très grise. 30 000 logements construits en moins cette année, disent les professionnels, 20 000 emplois perdus. Le CNPF et la Fédération du bâtiment tiennent d'ailleurs demain un colloque sur le thème du cadre de vie et demandent une politique volontariste de l'habitat. N'oublions pas qu'il s'agit du premier secteur économique. Il emploie près de 2 millions de bras, un secteur où la main-d'oeuvre depuis peu se féminise, on ne le sait pas toujours. Un reportage de Jean Pézieux et de Jean Ray dans le Cotentin. Le chantier de Flamanville, à 20 km de Cherbourg, où l'on construit une centrale nucléaire. La principale activité en ce moment est fournie par les grues. On n'en compte pas moins d'une cinquantaine pour la mise en oeuvre délicate du coffrage béton des réacteurs. Dans la cabine, on se sert de deux menets qui nous commandent tous les moteurs. Il n'y a rien de difficile ? Non. Vous êtes bien payée ? 4 000 francs. Vous êtes payée comme les hommes ? Comme les hommes, oui. Et quand ce chantier sera fini, qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais essayer de continuer, ou on verra. Vous êtes contente ? Ah oui, très bien. Marie-Lyne, profession grutière. La première du chantier. Comme les mousquetaires, elles sont 4 aujourd'hui, toutes originaires de Normandie, à conjuguer au féminin le métier de grutier. Corinne, comme Marie-Lyne, est mariée. Les deux autres, Maryse et Marianne, sont célibataires. Notez que les 4 grutières sont les seules femmes ouvrières du chantier. La dernière arrivée, c'est Marianne. Le plus dur, c'est de monter. Et pour descendre, ça va, ça descend tout seul. Vous ne pouvez pas avoir vertigé déjà. Oui, non, c'est pas vrai vertigé, ça. C'est le principal. Qu'est-ce qui vous a décidé de venir ici ? C'est-à-dire que j'étais au chômage aussi. J'étais un peu à mes parents, mais j'ai cherché quand même du travail. Et puis, ils m'ont appelé à Flamandville, l'agence de l'emploi. Et puis, ils m'ont demandé si ça m'intéresserait de faire un stage de boulot. Parce qu'on cherchait vraiment de la main-d'oeuvre ici. Ah oui, 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 on a cherché là. Il faut des réflexions, les hommes. Non, non, ça va, on est... Oui. On reste le pire. Enfin, ils déconnent de temps en temps. C'est normal. Pourquoi c'est normal ? On le sait, on est des femmes, alors on n'a pas beaucoup sur le chantier. Enfin, je crois, la femme, elle devrait être chez elle à faire ce qu'elle a à faire chez elle. C'est pas une place pour une femme. Pourquoi ? Pourquoi ? Je crois, ça m'est fait trop dur. Réputé pénible, le secteur du bâtiment et des travaux publics, premier employeur de France avec 1,8 million de personnes reste un fief masculin. Peu de femmes sur les chantiers, 2 000 environ. Pourtant, cela évolue. La mécanisation rend les tâches moins pénibles. Certaines branches, d'autre part, manquent de personnel et les femmes s'y dirigent. La preuve, les stages de formation professionnelle où leur nombre augmente sans cesse. À Cherbourg, par exemple, sur un peu plus de 200 stagiaires dans le bâtiment, on compte une vingtaine de femmes en menuiserie, peinture, électricité. Certains métiers étant délaissés par les Français hommes, leurs postulants sont souvent des immigrés et maintenant, des femmes. La qualité des femmes, selon les moniteurs, leur minutie. La plupart ont travaillé dans des métiers peu qualifiés ou sortent du chômage. Si bien qu'après leur stage, ce n'est pas un pont d'or qu'on leur offre, simplement un emploi. Et pourquoi vous avez choisi la peinture ? Ben, parce que j'aime bien le calme, tout ça. Et puis, je vais travailler dehors. Parce que c'est difficile ? Non, c'est pas difficile. Ça dépend des fois. Il y a des parcours un peu, c'est dur, mais... On a toujours les bras en l'air, c'est d'accord. Vous savez que vous pourrez travailler en tant que femme dans la peinture ? Oui, parce qu'il y a déjà eu des filles et elles ont été prises. Elles ont été placées ? Oui. Parmi les nouveaux ouvriers formés cette année, il y aura près de 700 femmes, six fois plus qu'en 1974. De la peinture, le secteur le plus demandé, à la conduite d'engins, peu à peu, tous les métiers du bâtiment s'ouvrent aux femmes. Ce dernier bastion conquis, il n'y a vraiment plus de métiers d'hommes. Plusieurs trains bloqués aujourd'hui en Bretagne lors de manifestations d'agriculteurs, exactement de producteurs de porcs. Ils entendaient protester contre la crise qui touche leur secteur depuis plusieurs mois. D'autres trains bloqués près d'Alès par des mineurs grévistes qui ont arrêté des trains transportant du charbon. Je vous rappelle que la CGT organise une journée nationale sur le sujet, le 13 mars. Ils veulent relancer l'extraction du charbon en France. Réponse des charbonnages de France aujourd'hui, pas de production nationale à n'importe quel prix. Malgré un sursis de quelques années, le bassin du Nord devrait par exemple être fermé totalement avant 1990. L'enquête de Pierre-Marie Thiaville. La France a consommé en 1980 environ 52 millions de tonnes de charbon, soit 1 million de tonnes de moins que l'an passé. Cette baisse est due à la part croissante des centrales nucléaires et aussi à l'effondrement de la consommation sidérurgique en fin d'année. Qui produit ce charbon ? L'étranger, pour 33 millions de tonnes, c'est-à-dire 60%. Et ses importations continuent à s'accroître. La France n'est pas pour autant déterminée à abandonner sa production nationale qui n'a baissé que très légèrement à 20 millions de tonnes. On ferme et on continuera à fermer les puits qui coûtent de l'argent aux contribuables, mais on conservera les plus compétitifs et on en ouvrira d'autres que les techniques nouvelles permettent de rentabiliser. Quant au charbon importé, sa part ira croissant, appuyée non seulement sur des achats, mais aussi sur des investissements importants en Australie, au Canada et partout où les charbonnages de France peuvent s'assurer des réserves à un prix intéressant. Cette politique devrait sortir peu à peu les charbonnages du gouffre financier où ils étaient plongés depuis longtemps, mais a forcément des conséquences sociales. 3000 suppressions d'emplois en 80, 2500 l'an prochain, c'est le prix de la réorganisation internationale. Le charbon, c'est une matière première mondiale et par conséquent, les charbonnages de France entendent garantir l'approvisionnement des consommateurs qui leur font confiance en leur proposant et du charbon national et du charbon d'importation. C'est la raison pour laquelle nous prenons des participations dans des mines étrangères. Mais justement, si ce charbon d'importation devient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus massif que le charbon national, vous ne pourrez pas maintenir un niveau d'emploi constant au charbonnage ? De toute façon, le problème de l'amélioration de la productivité se pose pour tous les produits industriels. Par conséquent, c'est exact que déjà, à production constante, il faudra améliorer la productivité et par conséquent, avoir moins de mineurs qui fassent ce métier noble, mais je rappelle, très dur et dangereux. Par conséquent, certainement, amélioration de la productivité, mais il est évident que si nous réduisons notre production, nous aurons des diminutions d'effectifs dans les mines. Un chiffre impressionnant, celui du nombre des faillites pour le mois de janvier, il a progressé de 42% en un an. Le phénomène a touché le mois dernier 1858 entreprises. Et puis, la protestation de l'Union nationale des syndicats de journalistes contre les violences dont a été victime un journaliste du Travailleur vendredi à l'aéroport d'Orly. Enfin, François Mitterrand est revenu aujourd'hui de Chine. Il a pris une certaine distance selon ses propres termes avant la phase active de la campagne électorale. Demain, à Paris, un procès qui va faire couler beaucoup d'encre, celui de Maupetit et de sa compagne. L'homme risque sa tête, pèse sur lui de très graves accusations. Paul Lefebvre. Yves Maupetit, 32 ans, petit malfrat sans envergure et qui le serait peut-être resté si la fatalité n'avait placé sur son chemin cette femme, Jeannine Thériel, 50 ans, une prostituée du Bois de Vincennes, dont il est devenu le souteneur, sans doute aussi le captif. Le 29 novembre 1977, Yves Maupetit s'évade de prison et va commencer alors pour le couple une cavale de 63 jours à travers la France, cavale dont la première trace est un premier meurtre. Le 10 janvier 78, à Trény, dans Lyon, la victime, un retraité de 65 ans, André Boulier, abattu d'une décharge de fusil de chasse dans le dos. Deuxième trace, autre meurtre à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, le 15 janvier 1978. Dans cette villa isolée, Maupetit et Terriel surgissent à l'heure du film du dimanche soir. Le calvaire de la famille Thoreau commence. À 8h du soir, les gens se sont introduits chez eux et ont demandé à ce que les gens enlèvent les mains et le père, disons, prenant ça pour une plaisanterie, donc le leur a dit et la femme a tué le père d'un coup portant. Le père tué, les enfants terrorisés, il reste la mère. Maupetit l'emmène en otage dans sa propre voiture. On retrouvera plus tard dans ce chemin creux le cadavre de Michel Thoreau. Personne ne sait vraiment qui de Maupetit ou de Terriel l'a tué. Deux meurtres, plus un, le premier, cela fait trois. A cela s'ajoute un peu plus tard le kidnapping et le viol d'une jeune femme qu'Yves Maupetit voulait échanger contre son amie Jeannine Thériel arrêtée entre temps par un barrage de police. Lui-même, Yves Maupetit a été localisé puis appréhendé dans un bar de Valence le 31 janvier 1978. On dit que c'est le milieu qui l'a livré. Maupetit ne faisait pas partie de la famille, comme on dit, et sa recherche par toutes les polices de France donnait bien du souci à tous les truands. Yves Maupetit, Jeannine Thériel, un couple qui se rejette maintenant l'un sur l'autre la responsabilité des trois meurtres. Tous deux, Maupetit et Thériel sont passibles de la peine de mort. Pour la première fois depuis longtemps, une femme est visée par cette accusation. Priorité à la recherche médicale, développement de la prévention, préservation de la qualité du système de soins, ce sont pour le Premier de la République les trois conditions de la poursuite du progrès de la santé en France, il l'a dit, à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la naissance de l'ANEC. Un attentat cette nuit contre le ministère de l'Éducation dans le 7e arrondissement de Paris. Il a été revendiqué par le FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse. Il n'y a pas eu de blessé. En sport, voici la composition de l'équipe de France de football qui doit affronter demain soir l'Espagne, un match retransmis par Antenne 2. Vous le savez, vous devriez voir arriver les noms de Castenada, de Jean Vion, de Spèche, de Lopez, de Bossis, de Christophe, de Larios, de Platini, de Moison, de Baronquelli et donc de Didier Six. En tennis, du bon et du moins bon dans le tournoi de Fallen Strix pour les Français en Californie. Donc, Godfrey a éliminé Tulane mais Roger Vasselin a réussi à battre le géant américain Victor Amaya. La météo, enfin, avec nous ce soir sur le plateau à l'agilopétré. Comment ça va se passer ? C'était d'ailleurs relativement doux à Paris, non ? Oui, à Paris, peut-être un petit peu plus doux qu'hier mais au sud de la France, vous allez voir les températures à 13h. Regardons-les tout de suite puisque vous en parlez. Les températures à 13h, elles étaient un petit peu plus fraîches au sud du pays. Regardez, très peu de températures au-dessus de 10 degrés et 4 degrés en moyenne au nord de la Loire. Alors, est-ce que cette situation va durer ? Eh bien, oui et non. Regardons maintenant la carte de l'Europe. Ici, une zone nuageuse, elle arrive, la voilà ! Une zone nuageuse essaye de pénétrer sur notre pays depuis très longtemps, elle n'y arrive pas. Eh bien, peut-être que demain, elle envahira un petit peu l'ouest, l'extrême ouest de la Bretagne. Une autre zone nuageuse, cette fois venue de la mer du Nord, a traversé l'Allemagne et s'approche des frontières du nord et de l'est accompagnées de neige. Alors, pour demain, au nord et à l'est du pays, les Ardennes, le Nord, la Lorraine et l'Alsace, voyez un symbole de neige et un rond gris, un temps très nuageux. Peut-être que cette zone nuageuse atteindra la Seine dans la journée. Pour le reste du pays, un temps très ensoleillé, surtout là où il y a beaucoup de soleil et, je vous l'ai dit, quelques nuages sur la Bretagne. Les températures prévues pour demain, les températures au lever du soleil et les températures les plus chaudes de l'après-midi, d'abord le nord et l'est du pays, l'île, moins 2 et 4, ça n'est pas très chaud. Pour le centre, même chose, température encore très fraîche et pour le sud, comme d'habitude, je dirais qu'il fera un petit peu plus doux, Agen, moins 4 et 10, Perpignan, 4 et 10. J'ai dit hier qu'il faisait moins 13 à Biarritz, non, bien sûr, aujourd'hui, il a fait 13 à Biarritz, c'est pas moins 13 comme je l'ai dit hier soir, excusez-moi, habitant de Biarritz. Le soleil se lèvera demain à 7h55, il se couchera à 18h15 et ce sera la pleine lune pour la Sainte Bernadette. Alors, Patrick, faites comme moi, mettez un gilet demain, respectez ce vieux dicton de la Charente qui dit mieux vaudrait voir un loup dans son foyer qu'un homme en chemise en février. Le gilet, je l'ai déjà. Bien, le dernier rendez-vous que vous avez avec l'information, c'est Hervé Claude vers 23h30, il vous diffusera un petit sujet sur Myrène Mathieu qui sera en effet notre invité demain à 12h45. Vous verrez qu'elle a beaucoup changé depuis 15 ans et qu'elle s'exprimera donc sur les différents sujets de l'actualité demain donc dans l'émission de Patrick Lecoq Antenne de Midi à 12h45 et puis nous nous retrouvons s'il vous le vient demain à 20h. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada